Comment on peut reconnaître, quand on la voit arriver, la relation toxique ? Parce qu'on peut, déjà si on la voit arriver, parce qu'on peut tous en être la victime ou il y a un profil type de victime d'ailleurs ? Non, on peut tous être victime d'une relation toxique. Après, il y a des relations différentes. Il peut y avoir, même là, entre Karine et Carole, c'est quand même... On n'a pas l'impression que ce soit les mêmes structures psychologiques chez les deux amis qu'il y a eu. C'est vrai que là, par rapport à Carole, il y a plus d'une perversion narcissique, je pense. Et Karine, il y a plus une énorme dépendance affective de cet ami, qui arrive aussi à faire des choses méchantes. Mais voilà, pour moi, il y a des choses différentes. Et c'est pour ça qu'on peut tous être victime de ça, parce que ça ne prend pas forcément des proportions aussi importantes. Ça avance de façon beaucoup plus insidieuse pour certaines situations. Donc comment on remarque ? Alors la majorité du temps, on ne s'en rend pas compte. C'est ce qu'on voit, ça prend plusieurs années, en l'occurrence, pour ces deux relations. En général, c'est qu'on est arrivé à un stade de mal-être très très important, qui fait que là, on se rend compte que ça ne va pas. Mais le problème, c'est qu'en général, il y a plus de bénéfices que de choses qui ne vont pas. Et si on conserve la relation, c'est qu'il y a plus de bénéfices. On en tire quelque chose de bénéfique. Et en général, c'est une espèce de sentiment d'être aimé de façon exclusive et d'être la meilleure personne pour cet ami. Et en fait, on a tous soif... C'est flatteur ? Exactement, oui. Ça nous met en valeur, c'est flatteur. On est si importante, on est la solution de tout. Exactement. Et en fait, on a tous soif de cet amour infini et exclusif. Dès qu'on naît, le petit enfant, il a besoin d'une dépendance à sa mère. Et au final, en grandissant, on apprend l'autonomie. Mais on a quand même inscrit en nous ce besoin d'un amour infini et exclusif que la personne va nous donner. Et c'est ça, la part, en fait. C'est ce que cette personne va nous donner.